Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, s'est d'abord rendu à la préfecture à Rouen pour échanger avec les organisations professionnelles agricoles et les services de l'Etat. Nous n'avons pu assister à ces échanges, mais nous savons que les attentes étaient fortes. Le débuté Sépatien Jumel, par exemple, est venu avec un échantillon d'eau noire récoltée aux alentours de Forge-les-Eaux. Il veut des réponses sur les analyses. Quant à la FDSEA 76, le syndicat agricole réfléchit à se porter partie civile. Si les agriculteurs portent plainte individuellement, on imagine que les questions étaient très nombreuses puisque cette réunion a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Le ministre s'est ensuite rendu à la ferme du Chapon à Bois-Guillaume qui produit du lait avec ses 80 vaches laitières. Depuis l'arrêté, il jette 2500 litres de lait dans la fosse à Lisier, une perte de 1000 euros. Et en plus, ils font de la vente directe. Ils ont perdu 40 à 60% de leur clientèle. Ils attendaient donc beaucoup de la visite du ministre. Ils communiquent positivement déjà, ils rassurent le consommateur aussi. On attend qu'ils fassent activer les analyses. Il faut mettre le maximum de personnes sur l'affaire. Il nous faut des réponses aux analyses qui ont été faites sur les cultures, sur le lait, sur l'eau, sur les produits, tout ce qu'il y a dans l'exploitation. Pour les indemnisations, il va falloir des dates aussi. Ils vont nous indemniser, d'accord, mais quand ? Autant de questions auxquelles est en train de répondre le ministre de l'Agriculture qui est en train de visiter en ce moment cette exploitation. Merci.